Les infopreneurs n'ont jamais assez de temps entre votre vie perso, le job que vous avez peut-être encore à côté et votre projet d'entreprise en ligne. C'est souvent impossible en termes de planning et vous vous retrouvez souvent à retarder votre projet en ligne parce que tout simplement vous n'avez pas assez de temps pour le mettre en place. Moi je vais vous dire tout de suite, face à ça je pense qu'il y a une grosse erreur, c'est l'erreur du toujours plus. C'est-à-dire de rogner toujours plus sur son temps libre, de rogner toujours plus sur ses week-ends et de ne pas y arriver. Quand on fait du toujours plus en matière de productivité, le plus souvent on finit épuisé et c'est quelque chose qu'on arrive à tenir 3, 4, 5 semaines mais rarement plus. Il y a une autre limite dans la productivité, c'est la capacité à travailler plus vite. Je prends un exemple tout simple, si vous utilisez un logiciel de dictée vocale, évidemment vous allez écrire plus vite que si vous utilisiez votre clavier. Et donc là vous avez l'impression de gagner du temps et vous en gagnez c'est vrai, mais si vous prenez le temps nécessaire global complet pour par exemple écrire un article ou une page de vente, en fait le gain il est tout petit. Quand vous écrivez une page de vente, il faut trouver un angle d'attaque, il faut trouver un message différenciant. Il y a une longue partie de réflexion, il y a une partie de plan, il y a une partie de rédaction et ensuite il faut mettre votre texte en ligne, faire le design de la page. Et donc le côté écriture, c'est qu'une toute petite partie du temps de la page de vente. Donc même si vous gagnez du temps sur l'écriture de votre page de vente, par rapport à la quantité totale de travail qu'il y a à faire, le gain ne va pas être énorme. Moi je pense que la productivité, ça tient avant tout à la manière dont on travaille et à la manière dont on s'organise. Donc dans la manière dont on travaille, en fait il y a trois niveaux de tâches. Le premier type de tâches, ce sont les micro-tâches. Et ces petites tâches, elles vont survenir à n'importe quel moment de la journée. Typiquement c'est vos emails. Dans votre organisation du travail, moi je vous recommande de commencer votre journée par le traitement des micro-tâches. Moi par exemple, chaque matin, je prends quelques minutes pour traiter les emails que Amy m'a envoyés. Si on fait ces tâches au fur et à mesure, elles ne représentent que très peu de temps, mais si on les laisse déborder, ça devient vite ingérable. Si par exemple je ne traitais pas mes emails pendant une semaine, je passerais vraiment du temps à rétablir la situation. Donc je préfère y consacrer un petit peu de temps. Pour faire un parallèle, les micro-tâches c'est un peu comme l'hygiène dentaire. Se brosser les dents, c'est trois minutes, mais si vous ne brossez pas les dents pendant un mois, vous allez vous retrouver avec des problèmes sévères. Il va falloir aller chez le dentiste, ça va vous prendre énormément de temps, énormément d'argent et vous allez vous abîmer la santé. Donc tout ce qui est petites micro-tâches, commencez votre journée par ça et ensuite n'y pensez plus. Ensuite, il y a un deuxième niveau de tâches. Ce sont les tâches, on va dire, un peu plus longues, un peu plus compliquées et qui reviennent constamment. Pour les infopreneurs, c'est la création de contenus, contenus gratuits, articles de blog, vidéos YouTube, publications sur les réseaux sociaux. C'est le montage, c'est l'enregistrement de vos produits payants et de vos pages de vente. Et en fait, pour traiter ces tâches moyennes, le plus simple, c'est d'avoir une organisation en semaine. Ou en gros, vous savez à peu près ce que vous devez faire chaque jour pour traiter vos tâches moyennes. En règle générale, sur Traffic Mania, je consacre mon début de semaine à l'enregistrement des contenus gratuits. Donc il y a de fortes chances que le lundi ou le mardi, je sois occupé à enregistrer mes vidéos YouTube. Ces vidéos, ensuite, je les envoie au montage et elles sont prêtes à être publiées la semaine suivante. Le reste de la semaine, je le consacre à l'enregistrement de mes formations. Alors moi, j'ai des concurrents qui enregistrent des formations en une heure, deux heures, trois heures et qui en balancent une nouvelle chaque semaine. Et en règle générale, ce sont des formations qui sont assez creuses et de mauvaise qualité. Moi, je passe un peu plus de temps sur mes produits, donc je n'arrive pas à en sortir une par semaine. Mais bon, comme j'arrive à en vendre beaucoup parce qu'elles sont bonnes et que j'ai une quantité importante de fans, c'est un mode de travail qui ne me dérange pas et que je trouve beaucoup plus pérenne. Donc moi, je vais être en mode création de formation sur deux, trois, parfois quatre semaines pour les plus grosses, mais ce n'est pas un souci pour moi. Donc quand je suis en mode création de formation, je le fais plus tôt le matin et je garde du temps l'après-midi pour réaliser aussi mes coachings. Ça, ça va remplir ma fin de semaine et le vendredi, le dernier jour, je le garde pour l'administratif, un coaching l'après-midi. Et donc de cette manière, je sais comment fonctionnent mes semaines et comment sont réalisées les tâches qui sont super importantes pour mon activité. Et enfin, il y a un troisième niveau de tâches, c'est les très grosses tâches qui sont rares. Par exemple, quand vous voulez créer un site ou si vous voulez créer un e-book ou si vous vous lancez sur une nouvelle plateforme et vous voulez y consacrer beaucoup de temps. Là, le mieux, c'est à mon avis d'être focus sur cette tâche pendant deux ou trois mois. Je prends un exemple, quand il y a quelques années, on a lancé Dojo en ligne avec mon prof de judo et qu'on a voulu réussir le lancement de la chaîne. On a organisé un concours, on a créé les premiers contenus, créé les premières formations en étant en mode focalisé. Et pendant à peu près un mois ou deux, on n'a fait que ça. Moi, ce que j'ai fait sur Traffic Mania, c'est que pendant ce temps-là, je n'en voyais qu'un petit e-mail de temps en temps et une petite offre en fin de semaine. Histoire d'assurer un peu de chiffre d'affaires. Donc là, on va avoir une organisation qui est beaucoup plus timeboxing, où on va se mettre en fait des espèces de deadlines à 30 jours, à 60 jours, à 90 jours. Et on va prendre le temps nécessaire en mode complètement focus sur la tâche. Donc pour récapituler, on a toutes les petites micro-tâches. Moi, je vous conseille de commencer votre journée par ça, pour ne pas vous laisser déborder par les petites conneries. Ensuite, d'avoir une organisation routine semaine pour vos contenus, payant, gratuit. Et quand vous avez un très gros chantier, de réfléchir à une deadline à 30 jours, 60 jours, 90 jours. Et bien sûr, à décomposer ça en semaine pour vous assurer que vous avancez correctement. Donc ça, c'est pour l'organisation générale du travail. Après, pour être efficace dans son travail, le plus simple, c'est de supprimer tout ce qui est distraction. Ça, c'est un truc que j'avais appris dans l'industrie. En fait, avant de commencer à vouloir installer des machines qui sont plus performantes et qui vont plus vite, on va d'abord essayer de supprimer tout ce qui est tâche à non-valeur ajoutée. Donc par exemple, la surqualité, les stocks, les temps d'attente. Et on se rend compte qu'en général, en travaillant son organisation, on arrive à obtenir des gains de productivité qui sont énormes, sans forcément investir dans des moyens de production qui sont onéreux et longs à amortir. Concrètement, pour un infopreneur, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsque vous allez écrire, enregistrer, créer, il faut couper les notifications sur votre ordinateur. Je vous conseille, moi, de mettre votre téléphone dans une autre pièce pour ne pas être dérangé par les vibrations et les notifs réseaux sociaux qui vont survenir toutes les trois minutes. Et il faut vous mettre d'accord avec votre famille pour qu'on vous laisse bosser tranquillement dans une pièce sans vous déranger quand vous êtes en mode création. Là, quand on est focus, même si on n'est pas forcément très rapide en écriture, même si on n'a pas forcément énormément d'idées de création de contenu, on arrive à obtenir des résultats qui sont très très intéressants. Et on peut encore accélérer les choses en étant un petit peu prévoyant. Par exemple, la création de contenu, pour y revenir, parce que c'est vraiment le gros sujet qui nous intéresse, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous créer un réservoir à idées, c'est-à-dire un petit carnet de notes, dans lequel vous allez noter au fur et à mesure toutes les idées de sujets qui vont vous venir en tête. Il suffit pour ça d'utiliser Evernote, par exemple, de l'avoir sur votre téléphone, puisque les idées arrivent à n'importe quel moment et qu'en général, le téléphone est dans la poche. Même si vous avez une idée dans une salle d'attente chez le médecin, vous pouvez la noter dans votre téléphone et vous la récupérez plus tard. Ça vous fera gagner du temps sur la création de contenu. Et après, pour la création de vos vidéos, de vos articles, le mieux aussi, c'est d'avoir des templates pour écrire plus rapidement vos articles en suivant des structures ou pour enregistrer vos vidéos. Moi, je l'utilise aussi beaucoup pour mes pages de vente. J'utilise toujours les mêmes structures de pages de vente, ce qui me permet de gagner énormément de temps. En appliquant ces conseils, vous verrez qu'en vous organisant correctement, en travaillant en mode focus sans être dérangé et en anticipant un petit peu avec un réservoir à idées et des structures de contenu, vous allez vous rendre compte que vous allez vraiment gagner du temps. Et pour ça, vous n'aurez pas besoin de tableaux Notion hyper compliqués, d'outils d'automatisation qui vont vous coûter cher et que vous pouvez tout à fait réussir à m'aider de front un projet infopreneur, votre vie familiale, personnelle et votre job actuel. Si vous voulez découvrir d'autres conseils pour développer votre business en ligne, abonnez-vous à ma newsletter. Vous avez le lien dans la description. En plus de ça, vous recevrez deux formations gratuites, une formation trafic et un guide sur le copywriting. Vous aurez aussi accès à mes emails exclusifs dans lesquels je donne des astuces uniquement réservées à mes abonnés newsletter. A bientôt.